Donc, juste la fin du programme, c'est quoi ? C'est tout simplement la prise du prochain rendez-vous. Donc, c'est une fois toutes les deux semaines. Ce sera l'agora numéro 46. Et donc, c'est le 5 décembre, mardi 5 décembre. C'est le premier et troisième mardi de chaque mois. OK ? Voilà. Donc, je fais comme chaque fois. Tout ce qu'on a vu ce soir, ça a été enregistré. Ça va être découpé en plusieurs vidéos. Et ça va être téléversé sur la chaîne YouTube. Et vous allez recevoir un email dans un jour ou deux pour aller vers la rediffusion. OK ? Si vous avez des questions à poser, si vous dites « Ah, en fait, j'ai oublié de lui poser cette question. » Si vous avez une question à poser sur une vidéo de la chaîne YouTube, c'est pas mal d'écrire la question sur la chaîne. Et puis, si vous avez des questions d'ordre plus général à poser, en fait, j'ai créé un espace sur le site armoidiatogaz.com. C'est pas mal parce que le fait de poser des questions directement sur le site, ça permet que la question puisse être vue par d'autres. Et donc, quand je réponds à votre question, je réponds à tout le monde en même temps. Donc, ça s'appelle « Vos questions ». Et pour l'instant, il n'y en a pas parce que c'est une rubrique que j'ai créée il y a deux semaines. Donc, c'est tout nouveau. Mais l'idée, c'est que vous posez des questions en commentaire. Vous écrivez, vous entrez votre commentaire, votre nom, votre email. Et puis moi, je vous réponds directement. Comme ça, ça vous permet d'avoir directement la réponse à votre question. Et puis, ça permet aussi à ceux qui se disent « Ah ben oui, justement, il a bien fait de poser la question. Moi aussi, ça m'intéresse. » Et vous regardez la réponse. C'est un peu comme on voit sur les forums. Sauf qu'avant, j'avais mis un forum sur le site, mais c'était un peu lourd à gérer. Et puis, ça ralentissait considérablement le site. Donc, plutôt que de faire un forum, il suffit de simplement aller ici, vos questions, vous poser votre question. Et puis moi, je vous réponds dans les 24 heures. Parce que moi, je reçois une notification en disant « Untel a posé une question sur le site » et je peux vous répondre. Jean-Jacques, tu avais une dernière question à poser ? Pour suivre ta réponse, en fait, je me demandais s'il y avait des questions déjà de poser. Tu sais, sur le site ? Sur le site, oui. Non, pas encore. Parce que j'ai été consulté, il n'y avait rien. Oui, voilà. En fait, le truc, c'est que tout le monde n'a pas encore le réflexe, mais je devrais le dire à chaque fois. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a ceux qui ne sont pas encore élèves de l'école qui peuvent poser des questions, soit dans la fenêtre de chat qui est sur le site, soit directement par e-mail. Et puis, il y a une autre adresse e-mail, mais que beaucoup n'utilisent pas. Et je le dis à chaque fois, mais ce serait pas mal de l'utiliser. Réservé aux élèves, à ceux qui ont déjà pris des formations, qui sont prioritaires sur les autres. C'est normal, ils ont acheté des formations. Donc, voilà, ceux qui sont déjà élèves sont prioritaires sur ceux qui ne le sont pas encore. Ça, c'est normal. Et en fait, grâce, n'utilisez pas l'adresse que vous utilisez au début. Je vous ai créé une adresse spécifiquement. Je ne vais pas la diffuser ici, parce que je ne vais pas dire que tout le monde l'utilise. Le principe, c'est réservé aux élèves, ce qui fait que moi, j'y vais tous les jours. Et ça évite de retrouver votre question. Si c'est une question urgente sur un coin, un truc que vous n'avez vraiment pas compris du tout, vous voulez une réponse directe. Des fois, c'est perdu dans le flot des emails, parce que des emails, j'en reçois. Mon Dieu, là, j'ai encore, sur ma boîte mail, j'ai encore 8000 emails que je n'ai jamais lus. Alors, dans les 8000, heureusement, ce n'est pas des questions d'élèves. Sinon, il faudra que je me pose des questions. C'est des spams, c'est des pubs, c'est des trucs. Une fois, j'allais voir une info quelque part. Et puis, boum, le gars, il récupère mon adresse, il l'envoie. Moi, je ne fais jamais ça. C'est-à-dire que votre adresse email, elle est entre vous et moi, terminée. Je ne vais pas envoyer des fichiers d'adresse email à d'autres boîtes qui vont vous envoyer des pubs sur le Diagra ou sur je ne sais quoi. Mais moi, c'est des choses que je reçois. Ah ben oui, en fait, en faisant la recherche, je m'aperçois, c'est un gars qui s'est dit, tiens, il a son adresse email, il s'intéresse à, je ne sais pas, la musique à ses ordinateurs. Et ben, boum, il me file, il revend mon adresse à quelqu'un qui s'intéresse à autre chose et puis qui refile à un autre. Et puis, je reçois des pubs comme ça, d'autres choses qui ne m'intéressent pas du tout. Je me dis, comment il m'a contacté ? Bertrand, je vis votre site. Puis en fait, il raconte des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. J'ai dit, mais comment, d'où il vient ce gars-là ? Puis en fait, c'est juste quelqu'un qui a racheté mon adresse email. Donc ça, j'ai l'horreur de ça, mais moi, je ne le fais pas pour vous, évidemment. Vos données personnelles, elles sont personnelles, voilà. Moi, je les aime et je n'édifice jamais. Mais même votre nom de famille, je dis Jean-Jacques, je dis Jean-Louis, je ne dis pas les noms de famille. Donc, je trouve ça trop personnel. Donc, ça reste entre nous. Mais bon, certains le font malheureusement. Et le problème de cette boîte email, c'est que je reçois plein. Je reçois moins de 200 emails par jour. Il faut que je fasse le tri. Et de temps en temps, il y a une question. Bon, si c'est quelqu'un qui n'a pas encore pris de cours, c'est dommage que je n'ai pas vu la question. Tant pis, je ne lui ai pas répondu. S'il pose la question sur le site, je verrai tout de suite la question, ce qui est quand même beaucoup mieux. Pour ceux qui sont déjà à l'œuvre, utilisez les tracements que je vous ai donnés. Comme ça, je serai sûr de… Parce que certains me disent, écoute Bertrand, j'ai pris une formation chez toi. J'ai déjà posé deux fois la question, tu n'as toujours pas répondu. Et je commence à me poser des questions moi-même. Le problème, c'est qu'il a posé la question avec l'ancienne adresse email. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Donc, j'essaye de… Pour faire au mieux, utilisez l'adresse email. Pour ceux qui ne sont pas encore élèves, utilisez le site. En fait, ce que je devrais faire, c'est dire par email, je ne réponds à aucune question par email, je réponds directement sur le site. Comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Comme ça, les gens vont peut-être prendre l'habitude de poser les questions directement sur le site. Et pour les élèves, on va poser les questions directement avec l'adresse email. OK ? On fait comme ça ? OK. Bien. Allez, je vous laisse parce qu'il est l'heure. Donc, merci de votre participation. Continuez d'aimer la musique, d'aimer l'harmonica. Continuez d'en jouer. Et puis, n'hésitez pas à aller de temps en temps sur la chaîne YouTube. Également, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a pas mal de choses sur cette chaîne. Il y a beaucoup d'harmonica, évidemment. Il y a aussi un peu de piano et un peu de chansons françaises. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai aussi besoin de votre aide pour trouver de nouveaux élèves. Comment faire ? Je ne vais pas vous demander de démarcher ou je ne sais quoi. Ça, c'est mon problème. C'est à moi de le faire. Mais simplement, vous abonner à la chaîne, mettre des commentaires sur les vidéos, cliquer sur les pouces en l'air pour dire que j'ai bien aimé. Ça fait connaître la chaîne YouTube. Ça remonte dans les moteurs de recherche. Et puis moi, ça me fait aussi beaucoup de bien de dire, il y a des gens qui… Il y a bientôt 2000 abonnés. Donc, on va bientôt fêter le 2000ème abonné. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Mais le fait aussi qu'il y ait des commentaires et qu'il y ait aussi des commentaires sous les vidéos, des questions posées sous les vidéos, moi, j'y réponds. Et puis, du coup, ça engage la conversation. Et puis, ça fait qu'on voit qu'il y a l'engouement. En fait, Google, Google Bot, YouTube s'était racheté par Google. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, en fait, le robot, il se dit, ah, tiens, il y a l'activité sur ce site, il y a l'activité sur cette chaîne YouTube. Du coup, quand vous cherchez des cours, vous tombez plus facilement sur les vidéos et sur les cours. Et du coup, moi, ça me permet de me faire connaître et de trouver de nouveaux élèves. Donc, ça m'aide aussi. Donc, n'hésitez pas à y aller de temps en temps. En plus, l'avantage, vous avez un gros avantage, si vous vous abonnez à la chaîne, c'est que vous allez recevoir des notifications par e-mail avec, ah, tiens, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Après, vous y allez si vous voulez ou vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais ça vous prévient qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Moi, c'est ce que je reçois. Je m'abonne à plein de chaînes. Je vois une chaîne musicale qui m'intéresse. Je m'y abonne et puis tous les jours, je reçois deux, trois vidéos de chaînes qui m'ont plu. Parfois, je me dis, oh, ça, ça m'intéresse, moi, je n'y vais pas. Puis, ah, j'ai bien fait de m'y abonner. Ça, ça m'intéresse et je vais écouter. Quand j'écoute quelque chose, je mets toujours un pouce en l'air si vraiment j'ai aimé. Certains mettent des pouces en bas s'ils n'aiment pas. Bon, vous avez le droit. Mais moi, quand je n'aime pas, j'ai du mal à mettre un pouce en bas. C'est vraiment la vidéo où le son est vraiment mauvais ou que l'enregistrement est vraiment incompréhensible. À ce moment-là, je me manifeste en disant, bon, désolé, j'ai mis un pouce en bas exceptionnellement parce que le son est tellement mauvais qu'il y a un problème où la vidéo a mal été téléversée. Comme ça, ça prévient l'auteur que, ah oui, il y a eu un problème sur la vidéo. Moi, je vérifie tout. De toute façon, normalement, il n'y a pas de problème. Mais généralement, je mets un pouce en l'air. Quand j'aime bien, quand j'aime moins, je ne mets pas de pouce en l'air. Mais vous avez le droit de mettre un pouce en bas, ce n'est pas grave. Mais par contre, je mets toujours un petit commentaire. Donc, si je n'aime pas aimer, je dis pourquoi je n'ai pas aimé. Ça peut arriver aussi. Ah, tiens, j'ai moins aimé ça. Je préfère quand vous jouez ce genre de morceau. Ça, j'aime un peu moins. Mais généralement, les chaînes auxquelles je m'abonne, j'aime bien ce qui est partagé. Donc, je mets toujours un petit mot sympa, gentil en disant, ah tiens, j'ai bien aimé ça. Ah, ouais, génial ce truc. Et voilà. Donc, je trouve que c'est par politesse, par correction parce que je me dis, le gars, il a bossé. Il a fait son truc, il a fait quelque chose, il met quelque chose en direct. Donc, je ne suis pas un simple consommateur. Allez, j'ai consommé sa musique, c'est bien, ça m'a plu. Maintenant, je passe à autre chose. Non, il me met ça gratuitement sur la chaîne. Non, je me dis, il y a un petit mot, ça lui fera plaisir. Puis voilà, évidemment, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à le faire. Moi aussi, ça me fait plaisir. Ça me soutient aussi. Ça m'aide à poursuivre, ça m'aide à continuer. Je me dis, voilà, il y a des gens qui aiment ça. Il y a des pouces, il y a des commentaires. Donc, il y a l'engouement, ça leur plaît. Allez, je continue. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Atelier mensuel à la semaine prochaine pour ceux qui seront abonnés à l'atelier mensuel. Sinon, on se retrouve le 5 décembre pour les autres, pour la prochaine Agora. Ou par email, ou sur le site, ou sur la chaîne YouTube. Allez, à très bientôt. Bonne fin de soirée.